Salut salut et bien on continue l'aventure sur Metal Gear Solid avec cette troisième partie j'espère que vous êtes prêts pour la suite En tout cas les deux premières parties ont eu l'air de plaire et ça ça me fait vraiment plaisir il faut que cette aventure marche Et là on se retrouve donc juste après avoir battu Revolver Oslo et on va avancer directement pour le reste du jeu Et si je me rappelle bien il y a dans le coin en haut à gauche une munition Parfait c'est ça et juste en face il y en a une autre C'est pas parfait ça pourquoi je peux pas la prendre Ah ok je dois être rempli de ce truc mais comment ça se fait ? Bon peu importe alors vérification je suis toujours armé je range mon arme et on sort d'ici Et là je vais aller récupérer le FAMAS qui maintenant est accessible dans une salle que je peux ouvrir à droite Petit bruit de porte et on entre Alors là ça me rappelle ma toute première vidéo j'avais expliqué ici qu'il y avait des lasers et qu'il fallait ramper pour pas se les prendre Et on a expliqué que ces lasers étaient invisibles en vérité Donc vous ne pouvez pas les voir à l'écran mais faites moi confiance il y a bien des lasers Cependant je ne sais pas comment on fait pour les afficher à l'écran Comme je n'ai pas besoin de ça j'ai jamais réussi enfin j'ai jamais cherché à les afficher à l'écran Mais en tout cas il y en a bien Alors hop on va passer par là Je vais vérifier s'il n'y a pas le C4 qui serait revenu Ça c'est le premier rectangle ça c'est le deuxième Donc c'est là C4 Mais qu'est ce que tu fais là dedans ? Sors d'ici Et non le C4 n'est pas revenu Ça ne m'arrange pas ça Bon ça ne fait rien Alors j'ai dit rectangle mais en vérité c'est les salles Mais pour moi je les ai représentés comme des rectangles Dans le grand carré qui est la salle centrale Il y a un garde Je l'ai entendu il est tout proche je vais attendre avant de partir Apparemment il ne bouge pas Si c'est bon on y va Donc voilà pour moi ça ce sont des rectangles Et là où est ce qu'on se balade ici c'est un grand carré Alors l'ascenseur est juste ici Et j'ai dit juste ici Appuie Allez vite Parfait Et on rentre là dedans Allez Infiltration réussie Parfait Et là on va aller récupérer le Socom Enfin non le silencieux pour le Socom Vous allez voir ça va être super simple Hop on va à droite On descend de l'ascenseur Et pleine droite Dès que la porte va s'ouvrir Il y a l'autre là Il y a un garde juste en face Il va nous repérer Mais ça ne fait rien C'est ce qu'il faut justement Tiens Tiens Et bonne nuit Parfait Je prends le silencieux qui est juste là Est-ce que je peux te secouer toi un petit peu Histoire que tu me donnes quelque chose Parfait C'est où c'est où Je l'ai eu parfait Hop on va ressortir de là maintenant Il n'y a pas un garde par là Histoire que je vous montre un petit peu comment fonctionne la boîte Non On va tant pis L'ascenseur vite Allez Et mince vite Il n'y a personne Je t'assure Il n'y a personne Wow c'était juste Alors pourquoi je suis parti ici Oh là j'ai fait une espèce de lag avec le jeu C'est pas grave c'est bon Donc pourquoi je suis parti là Tout simplement parce qu'il va falloir que j'appelle Meryl Pour ouvrir la grande porte Et si je le fais pendant que je suis dans le hangar du tank Ça ne marchera pas Il faut qu'on soit à un autre étage pour le faire Et là je vais être obligé de faire une petite coupure Je vais vous expliquer pourquoi Je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos justement de Metal Gear Parce que Comment ça fonctionne déjà C'est quoi ça Bonjour Ok ça c'est Master Bon je ne vous dirai pas Plus sur lui Et ça c'est qui Oh c'est Meiling Bonjour Donc voilà Le truc c'est qu'il va falloir que je bouge comme ça avec le joystick Et que je tombe sur la bonne fréquence Parce que la fréquence de Meryl est écrite sur la boîte J'avais déjà expliqué ça dans mon autre vidéo Mais évidemment Je ne peux pas lire les écritures Donc il va falloir que je fasse au hasard Et ça risque de me prendre très longtemps Normalement pour que ce soit le plus simple Il faudrait que je trouve la fréquence du Colonel Campbell Et c'est à partir de lui Normalement je dois à peu près rester une dizaine de secondes sur la gauche Et après je devrais faire un cran appelé un cran appelé Mais bon Vous inquiétez pas Je le fais en coupure Et je reviens devant la porte du hangar Dès que c'est fait Et je vais en profiter également pour aller récupérer du C4 et tout ça Allez à tout de suite Me revoici Alors je me suis rendu compte que le son du jeu était un petit peu trop faible Je l'ai augmenté comme ça on entendra mieux ce qu'il se passe Et là ça va être super dur ce qu'il faut faire Attends 1, 2, 3, stop Oh là là C'est super compliqué Là il y a des capteurs Et il faut réussir à passer sans se faire repérer par les capteurs Sinon on meurt par du gaz empoisonné Ou du gaz toxique plutôt Et le seul repère que j'ai trouvé c'est Dès que le garde parle Quand il dit nothing here On fait trois tout petits pas Et après on se déplace en rampant Tout doucement comme ça Parce que sinon il faudrait les détruire en leur tirant dessus Cependant pour moi c'est impossible à faire Puisqu'il faut viser manuellement Et viser des capteurs qui ne font aucun bruit C'est compliqué Donc j'espère que je vais réussir C'est faisable Je l'ai déjà fait plusieurs fois ça Le problème c'est que ça prend du temps Et c'est pas toujours fiable à 100% Et là j'ai le droit qu'à un seul essai Je vais prendre mon temps Allez On avance un petit peu Alors Ok là il a encore dit nothing here Le problème c'est que ça C'est pour commencer A traverser les capteurs Pas quand on est en plein milieu Ça ne fait rien On va espérer Donc j'ai récupéré Toutes sortes de munitions J'ai également été chercher du C4 Des grenades Donc j'ai tout ce qu'il faut La seule chose que j'ai besoin maintenant C'est de réussir à passer jusqu'à la porte Ça va on s'est toujours pas fait repérer Par les capteurs C'est compliqué En plus j'entends même pas Quand Snake rampe Il y a eu un tout petit lag du jeu Je sais pas ce que ça voulait dire Mais je continue Allez Elle est où la porte ? J'avance encore Il a dit nothing here Est-ce que ça veut dire quelque chose ça ? J'ai réussi Ça y est Wow C'est bon On a enfin réussi ce truc Ah c'était horrible Bien Et là maintenant on est tranquille On peut se balader Comme ça tranquillement Alors On va faire ça Donc là on nous appelle pour nous dire Qu'il y a des mines Il faut faire attention Je le sais Pas de problème Donc nous on va juste se mettre Voilà comme ça Un pas à droite Et là En haut Stop Voilà C'est ce que je voulais récupérer Maintenant on va ramper Comme ça On ne se fait pas avoir par les mines Et petite cinématique C'est ce que je voulais faire C'est ce qu'il y aantal Voilà C'est ce qu'il y a마 C'est ce qu'il y a d' elders C'est ce qu'il y a nosotros On va faire C'est ce qu'il y a Ce n'estudiant On va faire Bien C'est ce qu'il y a Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz